... Nous sommes venus manifester ce setting-là parce que jusqu'ici, nous n'avons pas des assurances vis-à-vis des autorités concernant le dédommagement de l'autorité APH et la Touba. Nous avons juste des échos, comme quoi, que jusqu'ici, les travaux sont imminents de démarrage, à savoir d'ici mi-octobre. Tous les impactés, jusqu'au moment où nous vous parlons, ne sont aucunement satisfaits des propositions jusqu'là reçues. Quand je dis « proposition », c'est entre guillemets. Je veux juste être clair pour dire que nous n'avons pas encore reçu de propositions de la part des autorités qui doivent gérer présentement ce projet de l'autoroute-là. Ce qui a motivé cette rencontre de ce matin, ce n'est rien d'autre que nous avons écho que les parcelles nues, c'est-à-dire les terrains qui sont comprises dans l'emprise, ne seront pas des terrains indemnisables. Donc là, nous savons tous que ces parcelles ont été acquises légalement. Ils ont tous eu à recevoir des actes administratifs. Mais quand on parle d'actes administratifs, cela veut dire que c'est l'administration qui a validé ces actes-là. Donc, nous sommes tous des Sénégalais. Il y a d'autres Sénégalais ailleurs qui ont été indemnisés convenablement et correctement. Donc, si nous, aujourd'hui, l'autoroute vient, passe par caisse, nous disons que nous acceptons. Nous ne sommes pas contre la construction de l'autoroute, mais il y a des obstacles. Les obstacles, ce sont quoi ? Ce sont des situations sociales que l'autoroute vraiment pose comme préjudice aux impactés. Donc, si nous perdons nos parcelles, et l'évaluation qui a été faite par la commission de l'évaluation des impenses, c'est une évaluation qui pose problème. Parce que cette évaluation s'est fondée sur une loi. Donc, c'est la loi 64, qui date de 1964, je veux dire. Donc, si on nous évalue avec un barème qui date de 1964, alors que nous sommes en 2015, on se dit que, quelque part, l'État s'est trompé de cible. Donc, son cible, c'est-à-dire, les gens qui sont aujourd'hui dans cet emprisat, ou bien qui doivent être touchés par cet autoroute-là, sont vraiment inquiets. Parce qu'on vous prend vos terres, on vous prend vos maisons, on vous prend vos champs, et jusque-là, on ne vous dit pas clairement sur quoi, et comment, et quand on va vous indemniser. Autre chose, nous savons qu'on vous a déjà évolué. Mais après avoir évolué les impenses, il y a un grand problème qui s'est posé. Vous allez voir que, si on n'évolue pas, si on ne paye pas le foncier, vous allez avoir un très grand préjudice. Le préjudice est moral, le préjudice est social, et tout ce qui tourne autour de cela. Est-ce que vous avez rencontré l'autorité administrative qui disait que tous les lotissements sont irréguliers ? Très bien. Vous savez, en disant que tous les lotissements sont irréguliers, mais où était cet État-là ? Au moment où on mettait en œuvre le lotissement. Parce que ces lotissements ne datent pas de 2015. Les lotissements ne datent pas de 2014. C'est des lotissements de 2000, de 2000, ou bien de 2019-2000. Pendant tout ce temps, où était l'État ? Où étaient les responsables qui devaient vraiment gérer cette chose-là ? Parce que nous savons que la procédure pour qu'il puisse y avoir un lotissement légal, elle est là. Donc nous, quand on a eu à faire, nous avons eu à faire des démarches, des amers vraiment, qui sont similaires à ce type de rencontres-là. Cela veut dire quoi ? Nous sommes venus voir l'agence Agiroute. Nous avons dit que nous avons écho que l'autoroute APH et la Touba passent par cette entreprise-là. Par cette emprise-là. Mais dedans, vous nous avez pris nos champs, nos parcelles, nos maisons, et tout ce qui tourne autour de cela. Et nous avez dit à cette époque que vous étiez pressés. On n'avait pas encore évalué les impenses. On les a attendus. Mais nous avions eu des problèmes par la suite. Quels problèmes avions-nous eu ? On s'est dit, comment l'État peut évaluer le projet à 414 milliards, qui continue à 406 milliards. 417 aujourd'hui, les dernières informations, si vous allez à Google, vous allez voir 418 milliards. Mais comment on peut évaluer le projet à 418 milliards, alors qu'on n'a pas encore évalué les impenses ? C'est donc des questions que nous nous posons. Donc là, quand on a rencontré ces autorités-là, nous avons patienté. Jusqu'après l'évaluation des impenses, le préfet du département nous a convoqués tous au niveau de la préfecture. Et il a été clair. Présentement, les parcelles du domaine national ne seront pas indemnisées. Ageroute également était de la partie et tous les autres services régionaux. Là, on s'est dit que ça pose problème. Et ces actes que vous avez présentés sont signés par qui ? Quel acte ? Ces actes administratifs. Oui, les actes administratifs, nous savons que pour qu'un individu puisse avoir un acte administratif, en dehors de toute procédure, il y a ce qu'on appelle l'approbation du président du conseil réel ou bien le maire. Mais vous allez voir, dans certains actes administratifs, l'approbation du sous-préfet. Donc, on se dit que ce sont des actes qui sont valables. On ne peut pas venir nous dire que le lutteusement est irrégulier, l'acte n'est pas légal, il y a une autre procédure. Leur rôle, c'est quoi ? C'est de communiquer avec nous, de nous conscientiser, de nous éveiller, parce que nous sommes tous des Sénégalais. Nous savons que pour avoir une parcelle, nous savons que pour avoir une parcelle, il faut travailler. Toutes les personnes qui sont là, qu'elles soient dans la santé, dans l'éducation, dans l'armée, et toutes autres structures de ce pays-là, travaillent pour que ces personnes-là puissent avoir au moins, c'est-à-dire un habitat décent. Donc, ces situations-là font qu'aujourd'hui, nous n'avons pas, jusqu'au moment où nous vous parlons, une information claire, nous disant que nous allons vous indemniser à hauteur de temps. Donc, l'autoroute APH Ilatouba, on dit, Ilatouba, ça va jusqu'à Touba. Donc, cela veut dire que l'État ne peut pas vouloir faire du bien en faisant du mal. Sous-titrage Société Radio-Canada